Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le quatrième et dernier jour du tournoi de la Bresse 2016 qui vient de se terminer. Au bout de trois journées, donc de huit parties, j'ai un score correct de six parties gagnées sur huit. En fait, même si j'ai en travers de la gorge celle que j'ai perdue le matin du troisième jour alors que mon adversaire n'avait plus que 1 minute 30 et moi 20 minutes et que j'ai gaffé une pièce. Bref, j'aurais pu avoir encore mieux. En tout cas, il reste deux parties pour faire de notre mieux. Et donc j'ai les noirs dans cette première partie contre une joueuse classée 1484. Et un autre joueur du club l'a joué la veille et donc je savais ce qu'elle allait jouer à peu près jusqu'au deuxième ou troisième coup. Donc ça aide toujours. Je savais qu'elle allait jouer D4, enfin en supposant qu'elle joue la même chose mais elle allait effectivement jouer la même chose. KVF6, KVF3, D5. Et là, on ne savait plus trop ce qu'elle allait jouer. Enfin, le mec qui l'a joué ne savait plus trop. Je m'étais un peu préparé pour F4 du coup qui est le système de Londres, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle a joué E3. Et à partir de là, j'ai un petit peu improvisé. Je me suis dit que je vais sortir mon fou. E3, ce n'est pas super ambitieux. Je vais avoir le temps de sortir mon fou, de jouer E6, C6 et de roquer après avoir sorti mon fou quelque part. Ou peut-être même que j'aurais joué C5. En tout cas, elle a joué C4. Donc là, je n'ai plus envie de jouer C5. Je joue C6. Je reste solide. Et sur Dame B3, j'avais prévu donc de jouer Dame B6. Sachant que si elle échange les Dames, j'ai des pions doublés mais ce n'est pas un problème. Ils ne sont pas attaquables facilement et au contraire, moi j'ai déjà une colonne ouverte. Et puis, il y a toujours des histoires dans ces trucs-là. Si on échange, après je prends le cavalier. Elle reprend avec la tour et je gagne un pion. Donc faire attention à ça. Du coup, elle n'a pas échangé. En tout cas, elle a bougé le cavalier. De toute façon, il fallait le sortir. E6 pour bien consolider tout et permettre la sortie du fou. Peut-être pas la... Mais il va permettre de roquer. Peut-être que là, elle aurait dû jouer un coup genre C5 pour que ce soit moi qui échange les Dames. Et que ce soit elle qui a la colonne ouverte. Mais elle a peut-être peur des pions doublés. Je ne sais pas. Et là, septième coup, fou D3. Un coup qui a l'air parfaitement naturel. Et puis, ah tiens ! Si on échange les Dames. Je remarque que le fou en D3 n'est fendu que par la Dame. Donc j'ai échangé les Dames. Et j'ai gagné une pièce. Et voilà. Il n'y a plus rien à dire sur cette partie. Ou presque. Donc elle n'a pas abandonné. Mais ça a été très très simple en fait. Une fois que j'ai une pièce d'avance. Donc ça m'arrangeait. Puisque c'était tôt le matin. Et on avait tous très très mal dormi. Enfin bref. Je vous passe les détails. Mais on a échangé. J'ai échangé des pièces là. Là, elle menace de récupérer un pion. Je ne sais pas trop pourquoi je n'ai pas joué B5. Je croyais que ça ne pouvait pas défendre le pion à cause de A4. Mais en fait, A6. Donc, je pouvais m'accrocher à mon pion. Parce que pour l'instant, j'ai une pièce d'avance. Donc là, j'ai rendu un pion. Mais j'ai toujours une pièce d'avance contre un pion. Donc ça va. Et là, ces tours s'activent très vite sur la colonne. Il faut que je fasse attention à ne pas prendre de maths du couloir. Et si possible que j'évite quand même une tour sur la 7ème rangée. Parce que s'il commence à me grignoter beaucoup de pions, ça va devenir difficile. Donc si, en fait, il y a quand même des choses à dire sur cette partie. Et là, j'ai vu que je vais tour C8 et ensuite forcer l'échange. Les échanges. Donc je vais en cavalier E7 qui défend ma tour. Cavalier... Si je vais en cavalier n'importe où ailleurs, j'ai des gros problèmes. Puisque tour prend... Tour prend... Et mate du couloir. Mais donc cavalier E7 défend ma tour. Donc ça neutralise son contrôle de la colonne C en échangeant tout. Donc c'est ce qui s'est passé. Boum. Et après, l'ordinateur m'a fait remarquer très justement que j'aurais pu... En fait, prendre le pion. Avec échec. Donc comme il y a l'échec, elle ne peut pas faire le mate du couloir. Et si elle prend mon cavalier, je prends cette tour qui n'est plus défendue. Donc en gros, je récupérais un pion. Mais bon, simplifier la position à l'extrême quand on a une pièce d'avance, ça marche aussi. Et alors là, à ce moment-là, le plan, je ne sais pas trop ce que c'est pour moi le plan. D'améliorer mon roi en tout cas. D'ailleurs, j'ai regretté d'avoir fait petit roc. Bien plus tôt dans la partie, avant qu'on échange tout. J'aurais peut-être dû anticiper les échanges. Mettre mon roi tout de suite ici. Tout de suite prêt à être actif dans la fin de partie. Parce que là, du coup, on a tout échangé. Ce qui est très bien, mais mon roi, il était un peu loin. Et à partir du moment où elle joue ça, je n'avais pas trop envie d'aller là, puisque mon cavalier continue à se faire attaquer. Et je ne peux pas spécialement grignoter de pion. Donc, je me suis dit, ça serait bien qu'il soit là. Ça serait même super qu'il soit là. Et pour le mettre là, le plan, c'est de jouer ça. Oups. Comme ça. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et voilà. Et là, maintenant, mon cavalier, il a une super case. Plus personne ne peut le chasser. Il n'y a aucun pion qui peut l'attaquer. C'est ce qu'on appelle un trou. Dans la structure des pions, des blancs. Donc là, je joue A6 et B6 pour que son roi ne puisse jamais s'infiltrer sur ces cases-là. Après, j'améliore la position de mon roi. Là, je jouais H4. H5, pardon. Qui menace H4. L'idée étant que si elle prend H4, ou même si elle pousse, eh bien, j'ai cavalier, prend pion, échec. Et après, je prends le pion là. Donc, je gagne deux pions. Là, le seul but dans mon but dans cette finale, c'est de grignoter les pions. Évidemment, d'éviter de lui permettre de créer des pions passés aussi. Donc là, elle protège son pion. Donc, je ne menace plus de jouer H4. Je joue G3 pour bien tout consolider. Et puis, pour réduire, pour empêcher F5. Elle veut quand même jouer F5. Donc, elle joue ça. Mais j'échange. Et après, là, je me dis qu'en fait, tout va bien si elle joue F5. Ce n'est pas une menace. Parce que F5... Qu'est-ce qu'elle peut faire après ? Est-ce qu'elle menace de prendre ce pion là ? Ou ce pion là ? Dans les deux cas, je reprends. Et donc, le roi ne peut pas passer. Il faut juste que je vérifie que le roi puisse jamais attaquer mes pions. Le roi blanc. Donc, si elle joue F5 et qu'elle prend, je reprends. Mais le roi ne peut pas venir là, puisqu'il y a mon pion. Mes deux pions, d'ailleurs. Il ne peut pas venir là non plus, puisque le cavalier attaque. Donc, je vais pouvoir jouer G5. Et c'est complètement verrouillé. Il ne pourra pas venir là, 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 là. C'est contrôlé. Et si, après F5, elle pousse son pion. Pareil, c'est complètement fermé. Le roi ne peut pas passer du tout. Il pourrait essayer de passer par là. Mais ça met un temps fou. Et j'ai largement le temps de jouer G5. Et là, il ne peut plus passer du tout. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas passer. Donc, conclusion de ce calcul. Et si elle joue G5 tout de suite au lieu de F5, là, on a une structure, pareil, complètement verrouillée. Donc, conclusion de tout ce calcul-là, c'est que mon roi peut aller aider à grignoter ces pions-là. Je n'ai rien besoin de faire ici. Mon roi n'est pas utile ici. Et tout ça, c'est déjà sous contrôle. Donc, j'ai calculé tout ça. Puis après, j'ai joué Roi C6. Donc, elle a quand même joué F5. Et là, comment faire pour aller bouffer les pions ? B5. Si elle joue A5, je vais pouvoir jouer B4 et ensuite attaquer le pion. Et si elle échange, c'est ce qui s'est passé. Je reprends, non pas avec le pion, parce que ça bloque mon propre roi. Mais je reprends avec le roi, comme ça, c'est mon roi qui va les grignoter. Encore une fois, je ne veux pas craindre ça, c'est ce qui s'est passé. Là, le roi, il ne peut pas aller là. Il ne peut même pas faire ça, puisqu'il y a le cavalier. Et puis, de toute façon, je peux jouer G4, G5, pardon, à tout moment, pour verrouiller. Pour qu'il ne puisse pas non plus passer par là. Donc, rien à craindre ici. Alors, elle essaye d'aller protéger son pion. Et puis là, elle a abandonné, en fait. Parce qu'elle ne peut même pas le protéger. Enfin, si, mais si elle vient là avec le roi, j'ai une petite fourchette qui gagne ce pion-là. Donc, vous imaginez qu'après, un pion passé ici, le roi, le roi, s'il veut aller chercher le pion passé, j'ai le temps de prendre celui-là et de faire une dame. Donc, elle a abandonné. Voici une partie, donc, c'était une partie vraiment pas stressante puisque, au septième coup, elle me donnait une pièce. Et après, donc, ça allait. Donc, à ce moment précis, je reviens dans la course. J'ai sept points sur neuf parties. Sept victoires en neuf parties et deux défaites. Donc, tout reste possible. Bon, je ne peux plus gagner le tournoi. Mais j'ai sept points, là, à ce moment-là. Et il y en a trois qui ont sept points et demi. Peut-être que je peux encore gagner le tournoi par une chance inouïe. Mais j'ai sept points. Il y en a trois qui ont sept points et demi. Les trois se sont déjà tous affrontés mutuellement. Et donc, pour la dernière ronde, c'était certain que j'allais affronter un de ces trois-là. Et moi, j'en avais déjà affronté un des trois. Plutôt une. C'était ma coéquipière de Vendœuvre qui m'a battu le deuxième jour, le matin du deuxième jour. Donc, elle, elle joue le gain du tournoi dans la dernière ronde. En gros, il faut qu'elle gagne. Et puis, après, ça dépend de ce que font les deux autres qui ont aussi sept et demi. Si les deux autres gagnent aussi, ça va se jouer au départage. Et donc là, on ne peut pas encore savoir à ce moment-là qui sera désigné le vainqueur du tournoi. Et donc, c'est parti pour cette dernière ronde. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc là, j'affronte celui qui est en tête du tournoi depuis quasiment le début, qui est donc un des trois à sept points et demi. Alors, j'avais... Non, j'avais les blancs. Là, pareil, il avait déjà joué contre des gens de Vendœuvre. Donc, j'avais été briefé cinq minutes avant de commencer sur l'ouverture qui allait probablement être jouée. Une partie hollandaise. Hollandaise, donc avec F4. Avec F5, ça, c'est la partie hollandaise. Et donc, jusqu'ici, on était dans la préparation. Tout ça, c'était prévu. Et là, voilà. Là, le coach, il m'a dit de jouer G4. Boum ! Tout faire péter. G4, tour G1 et d'attaquer. Donc ça, c'est une ligne que je vais retenir. Sachant que si jamais il prend, il me semble que l'idée, c'est de prendre le cavalier. Parce que s'il prend, j'ai déjà une super attaque. Je pense. Il m'a expliqué ça. Après, les autres coups possibles, c'est cavalier prend. Donc, je reprends le cavalier. Et puis après, j'échangerai ici pour ouvrir la colonne G. Et l'autre coup possible encore, tout ça, il m'avait expliqué dans la préparation, c'est cavalier A6. Parce que là, ça menace, un peu comme dans une autre partie qu'on a déjà vu tout à l'heure, de prendre mon fou et mon fou participe à l'attaque. Je n'ai pas envie de le perdre. Donc là, il faut que je joue A3. Et à ce moment-là, s'il joue Dame A5, ça menace à nouveau cavalier B4 parce que mon pion est cloué, en fait. La tour n'est pas protégée. Donc, sur ce coup-là, il faut jouer Roi E2, en fait. C'est ça qu'il m'a expliqué. Pour juste protéger la tour. On n'a pas spécialement l'intention de roquer, on a l'intention d'attaquer sur la colonne G. Et il m'a aussi dit que si là, il n'a pas joué le cavalier, à ce moment-là, j'échange ici. Et stratégiquement, j'ai une superposition parce que j'ai plein de pièces qui convergent vers C7. Et j'ai créé des problèmes sur la 7ème rangée ou en C7. Attaquer des trucs. La tour même va venir. Donc stratégiquement, attaquer C7. Une menace stratégique. Et alors, voilà. Donc, il n'a joué aucun de ces trois coups. Il faut bien qu'à un moment la préparation s'arrête. Il a joué Dame E8 qui est un truc que je savais quand même courant dans la hollandaise parce que c'est avec l'intention de jouer Dame H5. Pas tout de suite, mais disons, il sait très bien que je veux échanger ici. Et après, il va jouer Dame H5 pour attaquer mon cavalier et essayer de... ben... d'attaquer mon... d'attaquer mon camp. donc Dame E8. Là, j'ai échangé comme prévu. Et là, j'ai roqué. Ce n'était pas le meilleur coup. J'aurais peut-être dû juste prendre le pion gratuit là puisque je gagnais un pion quand même sur une belle position avec mon cavalier. mais j'ai essayé que c'était plus safe de roquer d'abord parce que j'étais un tout petit peu embêté par Dame H5 qui attaquait mon cavalier pas protégé et si jamais il bouge, ben après, la Dame m'empêche de roquer. J'aime pas. Donc, j'avais vu que je gagnais un pion mais je me suis dit... Il me semble que j'avais vu à ce moment-là déjà mais je me suis dit Dame H5. Ça m'embête vraiment donc j'ai roqué et puis je vais pouvoir évêquer les deux tours surtout. Donc, Dame H5. Ce n'est pas une surprise. Et là, mon cavalier donc qui n'est pas protégé est attaqué. Si je défends comme ça, je perds un pion, ça ne me plaît pas. J'avais prévu de le mettre là et je me suis dit attendez, si je le mets là... Oups, G5. Mon fou est attaqué, il ne peut plus partir par là-haut. Il peut venir en G3 et ensuite, il m'attaque avec F4 et si j'échange, ben mon fou est capturé en fait. Ah ! L'ordi dit que c'est ok, qu'il faut quand même jouer ça et que malgré le fait que je sacrifie un fou, j'ai tellement d'attaques que les blancs... En gros, les blancs gagnent. Les blancs sont bien. Mais moi, ça ne me plaisait pas. Je ne savais pas trop quoi faire d'autre et donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur ce coup. et au final, j'ai changé ce cavalier-là pour qu'au moins, si je joue un coup genre ça, défendant le cavalier et menaçant des découvertes peut-être, eh bien, le cavalier qui est là ne puisse plus menacer de prendre en F2. Mais en fait, il a pris avec le pion, avec ce pion-là. Enfin, même s'il prenne avec l'autre, de toute façon, il fallait que je bouge mon cavalier. Mais ça m'arrange qu'il prenne avec celui-ci. Je ne savais pas trop quoi faire s'il avait pris l'autre. J'aurais encore réfléchi longtemps. Mais là, au moins, la menace G4, F4, qui capture mon fou n'existe plus donc je peux jouer le cavalier E5. Voilà la logique. Pendant ce temps, l'autre devant d'oeuvre, la fille devant d'oeuvre qui jouait aussi le gain du tournoi a gagné sa partie. Donc, arrive à 8 points et demi. Mon adversaire à 7 points et demi pour l'instant. Si je le bats, c'est la fille devant d'oeuvre, donc ma coéquipière si vous voulez, même si ce n'est pas un tournoi en équipe. qui gagne le tournoi. Alors, grosse pression. Et en plus, moi aussi, j'aurais un très bon score puisque pour l'instant, je suis à 7 sur 9. Je dirais 8 sur 10. En gros, je suis deuxième du tournoi. Donc, faire 1 et 2 devant d'où rien, ça serait super. Donc là, il développe un cavalier et je décide de prendre le pion puisque je gagne un pion, logiquement. Avant de recapturer le pion, il échange d'abord les cavaliers. Comme ça. Donc là, j'ai quand même deux pièces bien centralisées qui attaquent. D'ailleurs, quand je recapture avec le cavalier, ça attaque le fou. Donc, il fasse quelque chose avec son fou et il décide de le reculer en D8. Donc là, je suis quand même super content, on peut le dire. Alors, je me dis qu'il était en attaqué. Enfin, de continuer l'attaque. Tour G1. Peut-être que tour H1 tour DG1 j'ai joué. Peut-être que tour H G1 aurait été meilleur sachant que ce pion-là est bien protégé par le fou. En fait, ma tour-là, elle ne sert à rien actuellement. Je me dis, si jamais un jour je pousse le pion H, ça pourrait servir. Il joue G6 parce que, bien sûr, j'avais une menace sérieuse. Et après, j'augmente la pression en mettant ma dame sur la même diagonale que son roi. Là aussi, je n'ai peut-être pas joué le coup le plus précis parce que si j'avais mis là, ça aurait été moins dangereux. Pour l'instant, il ne peut pas mettre de tour en C8 mais un jour, il pourra peut-être s'il enlève ses deux fous. Donc, il faut que je fasse attention. Ok. Et donc là, en fait, j'ai joué dame C4 parce que j'avais calculé qu'après, je venassais un échec double et que la seule façon d'y échapper, c'était de jouer tour F7. Et après tour F7, je ne sais plus très bien ce que j'avais prévu. Mais de toute façon, ce n'est pas ce qu'il a joué. J'avais peut-être prévu une cavalier F4. Il a joué fou E6 et là, j'avais éliminé ce coup-là de mon calcul un peu rapidement. parce que moi, je croyais que j'avais un échec en E7. Donc, il n'y a pas un échec double, mais je pensais faire échec en E7 et après, je prends le cavalier. Euh, le fou. Sauf que non. Puisque échec, il n'est pas obligé de recapturer comme ça. Il peut venir là avec le roi et là, mon cavalier est attaqué et le roi défend le fou. Donc là, je perds une pièce même à mon avis. Donc, je m'en suis rendu compte et finalement, pas joué ça. Mon cavalier est cloué. Il y a même une menace de tour C8. Donc, j'ai mis ma dame en B5 et à mon avis, le seul coup possible. Du coup, au lieu de... Donc, dame C4, c'était pas le meilleur coup, là. Il y aurait mieux valu... Euh... Je sais plus ce que racontait l'ordi dans cette situation-là. Ouais, tout simplement. Cavalier C7. Le pire, c'est que j'avais vu ce coup, mais j'ai eu l'impression que dame C4 était plus puissant. Donc, j'ai mal calculé parce que j'ai surestimé dame C4. En fait, j'aurais joué cavalier Bc7 qui attaque la tour. Donc, il est quasiment obligé de prendre, sinon il perd une tour parce que s'il la met ici, après j'ai des attaques à la découverte. Même je joue échec d'abord, peut-être. C'est mieux comme ça, je pense. Et après, peut-être juste ça. Alors peut-être dame C4, dans ce cas échec. Il vient là. Cavalier ici, j'attaque la tour et j'attaque le fou. J'attaque le fou là, surtout. Donc là, je crois qu'il ne peut pas tout sauver. Donc, c'est ça que j'aurais dû jouer. Mais j'ai joué dame C4, donc après fou ici, je me suis rendu compte que mon attaque ne marchait pas. Dame B5 pour ne plus être cloué et ne plus avoir de problème. Il joue tour C8, je cache mon roi. Après, la dame essaye de se réactiver un peu et il est attaqué ici. Je joue Cavalier F4 que j'avais envie de jouer de toute façon. Il ne veut pas que je prenne son fou. Il attaque ma dame. Donc, au passage, il donne un pion. Donc pour l'instant, j'ai... combien de pions d'avance ? j'ai deux pions d'avance. Mais la position est... commence à être très dangereuse pour moi. Parce que... ces pièces sont en train de se libérer un petit peu depuis que j'ai joué dame C4. Je n'ai pas attaqué de la meilleure façon. Ceci dit, encore à ce moment-là, il y a des moments où j'aurais dû jouer H4 en fait. Peut-être pas maintenant. Voilà. Parce que, ouais, pour l'instant, il y a la dame, mais une fois que la dame s'en va... Il y avait quand même cette menace, donc... Je pense qu'il fallait que je parle à menace. Là, je prends le pion. Là, je suis attaqué, je m'en vais. Là, il y a échec. Là, je suis encore attaqué. Là, je suis encore attaqué. Donc, il ne me laisse pas respirer. À ce moment-là, je peux faire échec. Mais ça ne donne pas grand-chose après... après tour ici. je pense. Donc, j'ai... Il faut que je protège mon fou. Donc, j'ai mis ma dame en A3. Dame d8. Là, je suis obligé d'échanger les fous. Peut-être que j'aurais pu le mettre... Non, je suis obligé d'échanger les fous, je pense. Et là, là, j'aurais dû attaquer au lieu de défendre. Parce que ce pion-là est cloué. Et si j'attaque avec H4, H5, il a des problèmes. Et moi, je me suis dit, il y a ce fou dans mon camp qui est bien installé. Et si je le prends maintenant, je vais gagner un pion. Donc, j'ai gagné un pion. Là, à ce moment-là, je suis toujours gagnant d'après l'ordi. J'ai trois pions d'avance. Seulement, mes tours... Enfin, lui, il menace de s'installer sur la colonne C. Et je peux... C'est comme ça, lui de jouer, il fait ça. Et je ne peux pas mettre ma tour en C1. Donc, la colonne C, en gros, elle est à lui. Alors, j'ai essayé de manœuvrer un peu, de clouer sa tour pour gagner du temps. Mais en fait, il sort juste du clouage et je ne peux toujours pas jouer tour C1. Je vais jouer A3 pour au moins ne pas risquer de mat de couloir. En fait, par exemple, ici, j'aurais dû avancer mon pion et essayer, moi aussi, de créer des problèmes. Et de toute façon, je ne peux pas empêcher qu'il vienne sur la deuxième rangée. Simplement, s'il met une tour sur la deuxième rangée, une autre tour ou une dame sur la colonne B, je peux encore mettre une tour en B1. Peut-être ma dame en A3. Mais là, je n'avais vraiment plus de temps du tout. Donc, je n'ai pas trouvé de bonne solution. La tour vient sur la deuxième rangée. Ce pion-là est attaqué. Je me dis, je vais jouer ça, ça va tout défendre. Et boum. Ouais. Là, j'ai fait cette gaffe juste à cause du temps. Sinon, j'aurais vu. En fait, il fallait que je joue tour B1. Tour B1, ça tenait encore selon l'ordinateur. Les blancs sont encore gagnants avec tour B1. Tour B1. Et disons... Dame B6, Dame B6. Est-ce qu'il menace de prendre ? Oui, il menace de prendre quand même. Comment je défends alors mon pion ? Ah non, ça ne marche pas puisque je prends la tour. Ok, donc, il fallait garder son sang-froid et je n'ai pas réussi à garder mon sang-froid. Enfin, je n'ai pas eu assez de temps. donc j'ai fait cette grosse gaffe. Échec. Et après... Bah là, il y a déjà échec et mat en un. Mais il a joué ça. Et de toute façon, soit je donne la Dame et puis c'est mat juste après. Soit je recule. Et c'est pareil. Ça va être mat. Par exemple, si je recule comme ça, ça, c'est... En tout cas, ça gagne la Dame tout de suite. De toute façon, j'ai une tour de moins là. Ou alors, si j'arrivais à me sortir de l'attaque de mat, essayez de jouer avec 3 pions contre une tour. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Je ne peux plus m'en sortir. Il y a déjà mat. Même si j'avais bloqué comme ça, ça aurait résisté un tout petit peu plus longtemps. Mais il prenait là et je ne m'en sortais pas. C'est complètement foutu. Donc au final, cette partie, comme je l'ai perdue, mon adversaire a gagné le tournoi. Et la fille qui joue dans le même club que moi a fait deuxième. Elle aurait fait première si j'avais gagné cette partie. Ou même si j'avais fait nul. Ceci dit, les deux s'étaient rencontrés. dans une ronde précédente. Et c'est le gars qui avait gagné. Oui. Bien sûr, déçu d'avoir frustré de ne pas avoir réussi à gagner cette partie alors que j'avais de quoi faire. Mais j'ai été un peu trop optimiste avec mon dame c4 que je croyais complètement gagnant. Alors que ça, gagner du matériel plus facilement sans attaquer vraiment le roi. j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ai par exemple dame c4 en plus ça laissait la dame sur la colonne de la tour. Donc mon attaque j'ai pensé tellement forte et c'est vrai qu'elle était assez forte mais j'ai gagné plein de pions il n'y a pas de problème mais que j'ai sous-estimé la capacité de mon adversaire à contre-attaquer parce que c'est quand même des rocs de couleurs opposées et s'il arrive à mobiliser ses pièces j'ai des problèmes. Bien que ça pouvait tenir en faisant attention mais je n'avais plus le temps j'ai perdu trop de temps à calculer mon attaque et d'ailleurs à pas très bien le calculer et puis aussi sur ce coup là dame H5 parce que je voulais plus faire dame E5 comme prévu euh cavalier E5 comme prévu. L'ordi dit de jouer cavalier E5 quand même et si jamais il capture mon fou et ben en gros très bien le fou se fait capturer mais d'abord on joue ça et par exemple on peut jouer comme ça c'est à moi de jouer misons qu'on échange et si vraiment il capture le fou dans cette situation là il est fichu donc en fait on sacrifiait le fou l'ordi il sacrifiait le fou avec grand plaisir pour attaquer H7 ouvrir la colonne H mais je n'ai pas calculé aussi loin et du coup là mes deux tours n'ont jamais servi à rien ouais malgré tout trois pions d'avance si j'avais eu du temps j'aurais probablement gagné cette partie à ce moment là donc au final je finis cinquième du tournoi j'aurais fini deuxième derrière ma coéquipière si j'avais gagné la partie cinquième sur 69 ce qui est quand même une belle performance donc c'est un tournoi réservé au moins de 1600 et l'eau et j'ai gagné j'ai gagné un trophée j'ai gagné le trophée du du meilleur en fait du meilleur hélo provisoire ça veut dire que parce que parmi les 69 participants il y en avait quelques-uns pas énormément je crois que il y en avait peut-être 6 ou 7 qui ont un classement hélo provisoire ça veut dire qu'ils n'ont pas joué beaucoup de parties encore c'est forcément leur premier gros tournoi donc on était 5 ou 6 dans ce cas là et c'est moi qui ai fini avec le meilleur score de ces 5 ou 6 ou 7 je sais plus puisque j'ai fini cinquième les 4 premiers eux bien que ce soit tous beaucoup plus jeunes que moi étaient bien plus expérimentés dans les tournois d'échecs donc je suis reparti avec ma petite coupe mais voilà c'était intéressant dommage pour cette partie dommage aussi pour les deux autres que j'ai perdu surtout la deuxième où j'avais vraiment les moyens de la gagner mais bon j'ai quand même bien joué pendant à peu près les 7 autres parties que j'ai gagnées donc on va pas se plaindre c'est déjà une belle performance on essaiera de faire mieux l'année prochaine peut-être que l'année prochaine j'aurais d'ailleurs j'espère passer les 1600 points et l'eau auquel cas je pourrais plus participer au tournoi B de la Bresse mais participer au A dans ce cas qui lui est avec un niveau beaucoup plus élevé donc je jouerai probablement pas les premiers rôles cette fois-ci ok donc c'est tout pour cette série voilà finalement vous avez la réponse j'ai fini 5ème sur 69 je ferai probablement un autre tournoi pendant les vacances de Noël l'open de Vandeuvre et si c'est le cas et si ces vidéos vous intéressent je referai je vous repartagerai mes parties ok et ben c'est tout pour cette fois et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures échiquéennes ciao